Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J Découvre consacré aujourd'hui à Battle Browsers. Nous sommes en version 04022 qui a été updatée ce matin, c'est de l'e-access. Il est sorti sur Steam avant-hier. Donc c'est quoi ? C'est un jeu, en gros on a une équipe de mercenaires, ils ont tous des stats, c'est un RPG on va dire, et on doit aller réaliser des missions et se battre contre des ennemis. Il est assez dur, j'ai fait deux parties hier pour le tester, j'y jouais à peu près une heure et demie, deux heures, et les deux fois j'ai fini par avoir mon équipe massacrée. Donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans le jeu. Donc quand on commence on choisit le nom de sa compagnie, la difficulté, sa bannière, j'aime bien celle-là, elle est sympa, et on balance. Donc vous allez voir graphiquement c'est assez surprenant. Donc blablabla, gros mur de texte, cool. Donc voilà, nous avons la carte du monde. Notre petite compagnie qui est ici, donc on voit ce sont des espèces de tokens, donc on est vraiment un peu comme dans du RPG papier entre guillemets, on va dire. Bon, j'aime, je trouve que ça c'est intéressant. Donc nous avons des villages, des châteaux, des tours, ce genre de choses. Donc monde médiéval. C'est à moitié médiéval fantastique, parce qu'il y a des orques et des gobelins, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans la ville. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un premier contrat disponible qui est, on va dire, le truc par défaut de base. Donc on va le prendre. On va regarder un petit peu notre équipe. Donc vous voyez nos personnages. Nos personnages ont des statistiques, donc ils ont une armure de tête, une armure de corps, des points de vie. Donc vous voyez, la séparation entre la tête et le corps est assez importante, sachant que dans la tête, j'imagine qu'on prend plus de dégâts. Ça, ça part très vite, tout ça. Les dégâts, ça part très très vite. Voilà. Des points d'action, donc à chaque tour lors d'un combat, les actions de déplacement, d'attaque, ce genre de trucs, ou de l'action, sachant que les compétences que l'on a dépendent de l'équipement qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, la riposte, ce n'est que... c'est l'épée qui nous la donne en fait. Ensuite, évidemment, chaque personnage a des percs. Donc à chaque niveau, ils peuvent débloquer des nouvelles compétences. Et ici, quand on clique, mais quand on a des points, ça nous permet d'augmenter ces statistiques-là. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la fatigue, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait des actions, la fatigue augmente. Et quand une action coûte trop cher en termes de fatigue, on ne peut pas la réaliser. Il faut passer son tour. Le moral. La résolution. Ça, j'ai pas encore très bien vu à quoi ça servait. L'initiative pour savoir dans quel ordre il agissait. La compétence de mêlée. Donc on peut voir qu'on a un mec pas trop mauvais en tir, mais meilleur en mêlée. Très bon en mêlée. Assez bon en mêlée. Ok. Effectiveness contre l'armure. Donc on voit surtout qu'on en a deux qui ont zéro équipement. Donc ça, c'est pas cool. Donc il va falloir qu'on s'équipe. Mais avant, trois, c'est pas suffisant. Alors voilà. Donc du coup, on va devoir embaucher du monde. Donc là, c'est bien parce qu'il y a pas mal de types de disponibles. Donc les mecs ont un passé, un background qui vient influencer leur prix de départ. Ils ont aussi signé de l'équipement avec eux. Lui, il a rien. Lui, il a cette espèce d'arme. Lui, il a cette espèce de couteau. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont bâtards. D'accord. Lui, c'était un écuyé. Mais vous voyez, il coûte très cher parce qu'en tant qu'écuyer, il est... Voilà. Bref. Donc on va prendre des gens qui sont pas très très cher. Donc voyons voir. Lui, il avait l'air pas mal. Un petit fermier. Lui, il m'a l'air pas mal, surtout qu'il est déjà armé. C'est un flagellant. En plus, il coûte rien par jour. On va prendre aussi... On va prendre quelqu'un peut-être d'un peu meilleur. Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on voit pas leurs statistiques. Donc ça, c'était un voleur. Ça, c'était un noble. Ouais, mais il coûte beaucoup trop cher. On va pas pouvoir s'équiper si on le prend. Ouais. Dayteller. Je sais pas ce que c'est. Juggler. Vagabond. Un petit vagabond. Et un assassin. On va prendre le vagabond en plus. Sinon, il y a... Ouais. Sinon, le messager. Non, on va prendre le messager. Il coûte un peu moins cher. Voilà. Donc on va aller voir vite fait s'ils sont quand même pas trop trop mauvais. Donc on a quelqu'un qui est assez bon au combat, mais mauvais à distance. Ouais, pareil. Pareil. Donc si on veut un archer, il faut que ce soit lui. Parce que c'est lui qui a le plus en compétences à distance. Et les autres, on va en faire des combattants au corps à corps. Donc ce qu'il nous faut pour cela, c'est aller voir le vendeur de l'item. On va lui acheter déjà deux boucliers. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont comme armure ? Ouais, ça, ça a l'air pas trop cher. Ça, ça irait bien pour l'archer, je pense. D'ailleurs, est-ce qu'au moins il y a un arc ? Putain, il n'y a pas d'arc. Je ne vois pas d'arc ? Oh non. C'est chier. Ça, c'est un truc à deux mains. Ça a l'air sympa. Ça fait beaucoup de dégâts, putain. Il y a des flèches, il y a des javelins sinon, des javelots, pardon. Il n'y a pas d'épée. Il nous reste 1000 pièces d'or. On a vraiment juste des trucs pourris. Un couteau, une dague, un bâton. Donc on va quand même se débarrasser de ces trucs un peu pourraves. Bon, du coup, je vais prendre... Merde. Ah putain, la revente, ça coûte... Voilà, on va protéger la tête de nos hommes. Du coup, ça, c'est trop cher. 202. Bon, c'est dommage, on a un peu du mal à lire. Une hache, une hache de guerre. Ouah, les dégâts qu'elle fait. Oh putain. Ah ouais. Bon, attendez. On va essayer de trouver des choses pas trop chères. Donc ça, c'est un couteau assez long. On a des... Ouais, des lances. Militia spear. Comme vous pouvez voir, chaque équipement a une durabilité qui fait qu'ils vont se casser au bout d'un moment. Et sachant qu'on peut les réparer au fur et à mesure, quoi. Donc... 68 ou 125. On va prendre la Militia spear. Je prendrais bien le falchion. Ah, c'est pas très effectif contre les armures, ce truc-là. Ça, c'est très effectif contre les armures. On a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes, quand même. Sachant qu'on a que deux boucliers aussi. Après, ça, ce sont des bucklers, c'est pas génial. Vaut mieux les boucliers. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Greta X et celui-là. Voilà, là, il nous reste vraiment plus beaucoup de thunes. 264. On pourrait se prendre juste une épée. Ok, bon. On va déjà voir comment on peut équiper notre équipe avec ça. Putain, c'est vrai que j'ai ramené 6. Ça va être chaud. Donc, on a déjà un mec qui a un bon bouclier. Donc, et c'est notre meilleur combattant, meilleur en mêlée. Donc, je vais lui donner l'épée. Et je vais lui donner un bon truc pour le protéger. Et vous voyez, ça change le truc. Donc ça, je trouve ça assez sympa. En plus, il a un mail shirt de base. Toi, 51 en attaque, 52 et 52. Donc, toi, tu vas être armé avec un truc à deux mains. Est-ce que je peux lui mettre un bouclier par curiosité ? Oui, alors ça, c'est bizarre. Enfin, on dirait que c'était à deux mains. Ah, voilà. Ça, c'est à deux mains. Ok. Donc, toi, tu vas prendre le truc à deux mains. Et tu vas prendre des choses qui te protègent quand même pas trop mal. Voilà. Ensuite, toi, tu vas prendre cette arme-là avec ce bouclier. Et de la protection. On va mettre une meilleure protection. Voilà. Ensuite, on a encore du monde à équiper. Bon, juste la tunique. Eux, je vais essayer de les laisser peut-être un peu vers l'arrière. Remarque, avec un bouclier. Ça devrait le faire. Lui, il a déjà de quoi s'armer un minimum. 20, 20, 10. Bon, déjà, tu peux équiper ça. Ça. Et on va y avoir 49. 52. Lui, il est meilleur. Donc, on va lui donner la spire. Une petite tunique. Ouais, il avait déjà une tunique. Bon, là, on n'a plus un rond. Mais bon, je pense qu'on a trois personnages qui vont être assez bourrins. Et après, les autres, on va les laisser un peu plus derrière, je pense. On va bien voir ce que ça donne. Mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils survivent. Donc, du coup, voici le bandit hideout. C'est notre mission. Donc, on y va. Donc, le temps passe. Sachant qu'il vaut mieux éviter d'attaquer la nuit. Et chaque jour, on dépense, en fait, des thunes pour entretenir notre équipe. De la nourriture, de l'équipement et des munitions et des trucs. Donc, ça, ça sert à soigner. Ça, ça sert à re-remplir les munitions qu'on a équipées sur nos personnages, il me semble. Et ça, ça sert à réparer nos armées armures. Parce qu'après chaque combat, nos armures, notamment, sont endommagées. Donc, on va y aller. Mais je vous dis, je le sens mal. Ok. Waouh, ça commence bien. Alors, toi, tu es quelqu'un qui n'est pas très bien équipé. Donc, on va te faire reculer. Voilà. Tu as fini ton tour. Ensuite, ça, c'est... Lui, il n'est pas trop mal équipé. On va le mettre en shield wall. Voilà. Et on va... Donc, ça, c'est pour lui dire d'attendre. Donc, il repasse à la fin. Donc, ça permet d'attendre que les autres s'approchent. Et ça, c'est pour finir le tour. Donc, c'est au prochain tour. Lui, avec son truc, on va lui faire le spear wall. C'est-à-dire que dès quelqu'un s'approche de lui, il a une attaque gratuite dessus. Il a une chance de le repousser. Donc, on va le mettre comme ça. Ensuite, on va rester en mur de bouclier sur tout le monde. Notre mec qui a attaque à deux mains, il va se mettre derrière. Voilà. Donc, eux, ils vont s'avancer. Et on va les laisser venir à nous, en fait. Sachant que le mur de bouclier, on gagne plus 5 de défense pour chaque allié adjacent qui ont un bouclier. Par contre, je ne vois pas où est la défense. Ça, c'est un peu dommage. On est à combien en défense ? Non, ça, c'est... On est à 38 de défense. En mêlée. Et je pense... Je ne sais pas si ça prend en compte, en fait, le truc. On ne peut pas le voir. Ça, c'est un peu dommage. Il faut qu'il améliore ces choses-là. Du coup, on va finir le tour avec lui. Lui, il est en shield wall. Donc, on peut finir le tour avec lui. Lui aussi, on peut finir le tour. Et du coup, il reste lui qui est en shield wall. Et on va les laisser venir à nous. Donc, toi, tu vas passer ton tour jusqu'à la fin. Comme ça, si les mecs, ils viennent par là... Ok, donc il a raté les deux tirs. Donc, on garde le shield wall. On laisse passer le tour. Lui, il va passer son tour et il va revenir après. Voilà, ça y est, il commence à s'approcher. OUCH ! Vous voyez, j'ai perdu la moitié de mon armure déjà. Toi aussi, tu vas agir en fin de tour. Donc toi, tu peux commencer à frapper. Décapité. Waouh ! Loupé. 31% de chance de toucher, 31% de chance de toucher. Loupé. On voit ici le log. D'ailleurs, on va l'ouvrir. OUCH ! Voilà, vous voyez ? Là, j'ai pu le repousser à cause du shield wall. Donc, on remet le shield wall. Et on va se mettre juste en riposte. Comme ça, il pourra refrapper. Toi, je vais passer ton tour. Tu vas rester derrière. Voilà, toi, je te mets avec ça. Et donc, lui, on va le faire... Alors, vous voyez les zones là ? Ça, ce sont les zones de contrôle de l'ennemi. C'est-à-dire que si j'essaie de me déplacer alors que je suis dans une zone de contrôle de l'ennemi, il a une attaque gratuite sur moi. Donc ça, souvent, quand vous avez un mec qui est pris en mêlée, genre un archer qui est pris en mêlée, vous pouvez considérer quasiment qu'il est mort, quoi, le mec. Ah putain, ça coûte 6 de frapper. Mince, j'étais trop loin. Bon, c'est dommage. Du coup, voilà ! Allez, on l'a tué. Donc, eux, ils ont perdu du moral. Vous voyez, ils sont wavering maintenant. Mais les autres restent en steady. Donc, ils sont toujours motivés. Par contre, ce qu'il y a de dommage avec cette arme-là, c'est qu'elle devrait avoir une meilleure portée. Donc, j'ai 5. Si je me déplace ici, ça me coûte 2. Donc, je m'avance, mais je ne peux plus attaquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Vous voyez, il a eu une attaque sur moi. J'ai failli faire une grosse connerie là, en gros. On va s'approcher un petit peu avec lui. Voilà. Maintenant que les autres ont les ennemis dans leur zone de contrôle. Ouais. On va se mettre au corps à corps. Lui, il va retenter. Voyons voir. Alors ça, ouais, ça risque de faire mal à des amis. Donc, on va essayer juste de cogner. 52%. Boum ! Énorme ! Et du coup, on peut s'avancer. Voilà. Ah, nickel. Donc, les mecs, ils vont commencer à sérieusement paniquer. Ouch. Ah, il a touché son propre collègue. Ça, c'était pas mal. Donc, on s'avance. Et on frappe. On a raté. Donc, on peut finir le tour. Ah, j'aurais pu le faire reculer. Ouais, mais non. Si je le faisais reculer, c'était mort. Ok, il a essayé de m'attaquer. Il s'est raté. Là, waouh. Il a failli mieux le tuer, lui. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste frapper. Allez. On va essayer... Ouais, si j'essaye un knock-back... Allez. Ah, ça a été loupé à nouveau. Euh... On va retenter une décapitation sur lui. 41% de chance. Non. On va tenter l'attaque de base. 51%. Voilà. Et en plus, il saigne. Nickel. Donc là, on est à combien ? 72% de chance de toucher. Boum. Dans la tête. Là, par contre, vous voyez, il est fatigué. Il peut plus rien faire. Donc, on finit le tour. Donc, maintenant, c'est à lui. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'avancer. Vers le... L'archer. Lui, par contre... Euh... Je vais lui dire d'attendre. Voir si les camarades peuvent jouer. Donc, on va essayer de le couper en deux. Boum. Voilà. Il est mort. On s'avance. Lui, il recule et il tire. Ah, il a tué son pote. C'est ballot. Ah non, il a tué le mien. Oh, putain. Il a tué mon messager, là. Le mec... Ok. Euh... Parce qu'il y en a deux qui sont morts, d'un coup. J'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé. Euh... Donc, du coup... Ce serait bien d'avoir un peu plus d'infos, quand même, sur ces trucs-là. Donc, on va courir vers l'adversaire. Toi, tu vas t'éloigner, en fait, parce que t'as déjà plus beaucoup d'armure sur le corps. Donc, ce serait con que tu crèves. Euh... Toi, par contre, t'es bien bien armoré. Sauf sur la tête. Mais bon, ça devrait le faire. Euh... Voyons voir. Non, je peux pas trop... Lui, on va le laisser éloigner. Au final, je sais que je lui fais faire des allers-retours, mais bon. Voilà. Donc, lui... Oh ! Il s'est barré. D'accord. Lui, je peux le faire avancer, parce qu'il a pas mal d'armure, encore. Il est passé où ? Putain, je sais pas où il est passé. Je n'ai pas la moindre idée d'où il est. Ah bah, il était... D'accord, il était, genre, caché dans les forêts. On peut se cacher dans les forêts ? Ou déconner ? On dirait. C'est... C'est... Génial ! Voilà. Allez, on va la voir. Il va s'en aller encore, ok. Putain, il va loin en plus, hein, cet enfoiré. On va essayer de le contourner. Euh... Ouais. Il est au bord de la map et du coup on le voit plus, c'est ça ? Ouais, en fait, il s'enfuit. Tout simplement. Remarque... Je l'ai même pas, en fait, hein. En tout cas, on dirait qu'il est au bord de la map. On va y avoir. Non. Il est pas là. Le voilà. Loupé. Donc là, il va plus pouvoir s'enfuir. Et sachant que... Essayer de tirer au corps à corps, c'est pas la peine. Donc voilà, il a sorti du coup une arme de corps à corps pour pouvoir frapper. Ouais, lui, il peut y aller avec ses 57 PV. Ok. Donc là, de toute façon, il a pas trop le choix. Euh... On va le faire un petit coup knock-back, comme ça il est à portée de ce mec là. Voilà. On le suit. Bon, ça va. C'est juste l'armure qui a pris. Bon, dommage. Et après, ça coûte 6 pour le reste. Ça coûte cher, hein, les trucs à deux mains. Du coup, tu peux venir au corps à corps. Et le frapper. Putain, mais on va pas arriver à le tuer, ce mec, hein. Ah, il nous reste lui. Il peut y arriver. Combien ? 82% de chance de toucher. Boum. Touché. Boum, il est mort. Et on a gagné. Donc on a perdu Will Reich, le messager. Par contre, tout le monde a eu de l'XP après. Et même lui qui a passé un niveau. Et en terme de loot, on a récupéré tout ça. Donc ça, c'est génial. Donc on récupère tout. Par contre, vous voyez, il y a plein de trucs qui sont quand même assez endommagés. Donc, on quitte. On rentre à la cité. Et blablabla, vous avez réussi. Ok. Et on aurait un autre contrat. Je dois aller trouver un truc. J'accepte. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu notre équipe. Donc je vais vous montrer le passage d'un niveau. Donc Bertolf a gagné un niveau. Il a 206 XP sur 500. Donc on a un père qu'on peut lui prendre. C'est nos spécialistes de l'arme à deux mains. Donc voyons voir. Shield damage. Voilà. Split shield. Sachant que split shield, je l'ai. Et que je peux faire beaucoup de dégâts avec mon arme à deux mains. Parce que c'est une grosse hache à deux mains. Donc on pourrait le spécialiser dans le défonçage de bouclier. Par exemple. Ou effectiveness contre l'armure. L'efficacité contre l'armure. L'exécution. On a. Voilà. Si le mec il a moins de 50% de points en vie. Ça permet de le finir. Voilà. Ça c'est contre les mecs qui sont stun. Donc ça c'est bien d'avoir quelque chose qui permet de stunner l'adversaire plutôt. Donc pas une hache. Peut-être que lui, Bertolf devrait avoir ce qu'il faut pour ça. Adaptation rapide. Ça. C'est. Si on le rate. Bah sur le deuxième coup on va avoir plus 15%. Mais avec une arme à deux mains. Vu le coût que ça a. Bah non. Ça coûte 6 les attaques. Donc ça va pas le faire. Donc j'aime bien l'idée d'avoir le. De prendre Crusher. Pour avoir plus 50% pour. Eclater le mec. Et ensuite si on clique là. On a quelques points supplémentaires à répartir. Donc ça c'est pour éviter qu'il. Qu'il rate par exemple. Mais en fait. Attention. On peut pas. Voyez. Ça fait juste. Je choisis un de mes points. Sur mes trois points. Et ça me rajoute plus 4 ici. Voilà. Donc. On peut lui augmenter. Sa défense en mêlée. Et ensuite. On va lui augmenter. Ses points de vie. Ok. Voilà. Donc du coup. Vous voyez en plus que son armure. Bah a pris des dégâts. Qui correspondaient aux dégâts. Qu'il a pris. Pendant le dernier combat. Et on peut se rééquiper. Avec de meilleurs équipements. Alors. Je voulais voir un truc. C'est que vous voyez. Ça. Ça fait un knockout. Qui risque de. Avec un. Un des personnages. J'ai ça. Je peux lui prendre le perk. Qui. Va permettre. De. Gagner. Voilà. Push the advantage. Bref. Donc du coup. Lui. On peut du coup. L'équiper. Avec les nouvelles armures. Qu'on a récupéré. Notamment. Et avec un bouclier. Donc du coup. Il sera déjà beaucoup plus efficace. En combat. Est-ce qu'on a de meilleures armures. Pour les autres. Pas sûr. Ça. Ça fait quoi. 30 à 42 dégâts. Ça. Ça fait 35 à 45. C'est quand même mieux. Donc. On va lui équiper ça. Voilà. On a. Beaucoup d'épées. Au final. Dans le tas. Alors. C'est le truc. Ouais. Decapitate. Ça pourrait être marrant. Décapitation. Ici. On a une arming sword. Qui est sympa. Sympa aussi. Ici. On a un falchion. Mais. Il faut aussi. Quand même. Pensez. À la variété. Des armes. Donc. Par exemple. Il vaut peut-être mieux. Avoir une. Une lance. Qui permet. En fait. D'avoir. Le spear wall. C'est à dire. Qu'on se met. En shield wall. Et spear wall. Et on est vraiment. Une phalange grecque quoi. Et si on arme. Deux ou trois personnes. De la même façon. On peut faire une première ligne. De défense. Avec derrière. Des archers. Donc. Il y a vraiment aussi. Tout un côté tactique. C'est assez important. De bien gérer sa tactique. Sur le champ de bataille. Et ensuite. Bon ben. En ce qui concerne. Le reste. On peut. On peut aller le revendre. Carrément. Parce que. On sait qu'on va peut-être. Plus en avoir besoin. Celle-là. Je vais peut-être. La garder. Donc. Ces trucs-là. On peut les revendre. On a récupéré un arc. Donc. On va pouvoir l'équiper. Sur un. Sur un archer. C'est parfait. Et. Justement. Il est temps de. Re. Vous voyez. On a gagné. quand même. Pas mal de thunes. Donc. Quelqu'un. Qui pourrait être doué. À l'arc. Et. Qui coûterait pas trop cher. Un voleur. Non. Il y a un mec. Qui a coûté que 100. Date Taylor. Le problème. C'est que. On voit pas leurs stats. Ça. C'est quand même. Assez pénible. Euh. On en avait un autre. De voleur. Mais qui coûtait plus cher. Donc. On va embaucher. Celui-là. Voilà. Et donc. Notre nouveau venu. Il a combien ? Il n'a que 36. En. Combats à distance. Donc. Le mieux. C'est de prendre. Un de ces deux-là. Ouais. Mais sachant que tous les deux. Sont d'excellents combattants. Au corps à corps. Donc. Le mieux. C'est de prendre celui-là. Donc. On lui enlève ces trucs-là. On lui prend. On lui donne. L'arc court. Par contre. Son armure. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Je vais lui donner des trucs. Un peu moins bien. Et. Du coup. On va mieux. Voilà. Et. Une chose importante. C'est qu'il ne faut pas oublier d'acheter des flèches. Alors. Ça. C'est des bolts. Attention à ne pas confondre. D'ailleurs. On peut faire clic droit pour acheter. Voilà. Ça. Ça va avec les arbalètes. Ça. Ça va avec les arcs. Les arbalètes sont sympas. Elles font des gros dégâts. Sauf que. Dans un tour. Vous attaquez. Et vous rechargez quoi. Il faut l'équiper. Ça. Si vous oubliez que vous rentrez en combat. Votre mec. Il est complètement inutile. Et après. Au cas où il se retrouve au corps à corps. Vous pouvez lui donner une petite épée. Et un petit bouclier en deuxième. Et en fait. En cliquant. Vous pouvez changer d'arme et d'armure rapidement. Voilà. Bon. Ça fait. Déjà 25 minutes de vidéo. Donc. On va s'arrêter là. Je pense. Donc. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On a fait notre quête. On en a une nouvelle. D'ailleurs. C'est quoi ? Le Bloodlusters Den. Donc. Je ne sais même pas où c'est. Est-ce qu'on le voit. Peut-être. En dézoomant. Comme ça. Non. Je ne sais même pas. Bon. En tout cas. Le jeu est assez sympa. J'ai trouvé. Il est vraiment dur. Je pense qu'il a un fort potentiel. On est vraiment dans de l'early access. Donc. Il y a certainement beaucoup plus de choses. Qui vont être rajoutées dans le jeu. Dans les semaines à venir. Et dans les mois à venir. Sachant que le jeu a déjà reçu deux mises à jour. Pour de la correction de bugs. Et ce genre de choses. Depuis sa release. Donc. Voilà. Bah écoutez. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre tout de suite. Je ne sais pas. Moi je me le suis pris. Parce que j'avais. J'ai regardé un let's play. Enfin un let's try. Sur une autre chaîne. Que j'ai trouvé sympa. Et je me suis dit que j'avais envie de vous le montrer. Euh. Moi je trouve qu'il a un potentiel intéressant. Je ne sais même pas comment on fait pause d'ailleurs. Ah si. C'est la barre d'espace. Très bien. Parce que j'avais le temps qu'il passait. Ce que je vais faire. C'est que je vais sauvegarder cette partie. Euh. Bah t'as d'ailleurs. Ça c'était celle d'hier. Voilà. New save game. Euh. S2. On va l'appeler pour l'instant. Voilà. Et d'ailleurs on va revenir à l'écran principal. Ok. Donc au cas où peut-être que j'y rejouerai à l'occasion. Peut-être en live stream. Juste pour le plaisir. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Moi ce que j'ai hâte de voir c'est. Est-ce qu'il y a des factions. Est-ce qu'il y aura des factions dans le jeu. Est-ce que. Est-ce qu'on pourra. Est-ce qu'on se contentera juste de faire des petites quêtes un peu pourries. Parce que dans ce cas là le jeu peut très vite devenir répétitif. C'est ça un peu le danger. Par contre s'il peut y avoir une histoire. Ou. Ou le fait de pouvoir rejoindre des factions. Et d'influencer la politique. Et d'aller conquérir des villages et tout ça. Ça pourrait être sympa. Mais pour l'instant c'est pas le sentiment que j'ai. Euh. En tout cas. Euh. Le jeu peut être vraiment vraiment très très difficile. Vos personnages peuvent mourir très très souvent. Euh. Ce qui peut être assez frustrant. Mais bon. Il se teste si vous avez l'occasion. Si vous avez les sous. Il peut être sympa. Voilà. Donc. Merci à tous de m'avoir rejoint. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo. Ce qui aidera énormément. Les recherches YouTube. Pour que d'autres personnes puissent tomber dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça aussi. En fait. L'algorithme de YouTube. Mets en avant les vidéos. Qui reçoivent beaucoup de likes. Qui sont regardés dans la longueur et la durée. Et qui ont des commentaires. Donc laissez un commentaire. Que pensez-vous de ce jeu ? J'aimerais avoir votre avis. Moi je l'aime bien. Je le trouve sympa. Voilà. Bonne journée à tous. Et à très bientôt sur Jaze Gaming. Pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501.